Musique Et yo les petits potes c'est Woos et j'espère que vous avez la pêche Aujourd'hui nous sommes sur Warretail et aujourd'hui Et bien comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo Nous allons parler de la monture Brutosaure Vous savez cette monture à 5 millions de PO qui a fait couler beaucoup d'encre Qui a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a été annoncée En tout cas à ce prix Et bien cette monture qui embarque aussi l'A.H. L'hôtel des ventes Et bien vous n'êtes pas sans savoir qu'elle va être retirée de la vente Dès la fin de l'extension Battle for Azeroth Donc voilà je préfère vous le redire si jamais il y a des gens qui ont loupé l'info Mais à la fin de l'extension BFA Elle va être retirée de la vente Et là en fait regardez On va aller parler justement à ce petit marchand Qui se trouve au niveau du port de Dazaralor Voilà quelque part par là on va le retrouver assez facilement Et bien du coup voilà Comme je vous l'ai dit Le problème c'est que Blizzard a annoncé ça comme ça Ils ont dit vous savez la monture Brutosaure Et bien voilà on la retire du jeu On la retire de la vente C'est à dire que le petit PNJ Qui est juste là Qui va justement la vendre à 5 millions Tout au long de l'extension Et bien à la fin de l'extension Terminée Il ne la vendra plus Alors par contre il vendra toujours les autres objets qu'il a L'autre monture La mascotte et tout Mais plus la monture à 5 millions de PO Et vous allez me dire Alors du coup qu'est-ce qui se passe C'est terminé On ne pourra plus jamais la voir à partir de la prochaine extension Pas tout à fait Puisque vous savez il y a le black market L'hôtel des ventes Le marché noir qui est juste ici d'ailleurs Et bien la monture Brutosaure Sera de temps en temps au marché noir Donc autant vous dire que là Elle est déjà à 5 millions de PO D'accord Voilà Brutosaure il est là Magnifique Tout va bien En plus la monture est stylée Moi je l'aime beaucoup Et bien elle se retrouvera une fois de temps en temps Au black market Et autant vous dire que Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'acheter pendant BFA Et bien vont se ruer dessus au black market Et elle montera direct à 10 millions quoi Donc en gros ce que je veux vous dire C'est que si vous la voulez vraiment C'est maintenant C'est pendant cette extension Pendant qu'il est encore temps Voilà Puisque ce marchand en fait A la fin de l'extension Il ne vendra plus que Cette monture Reine justement de Navrocorn Pâle Tant vous dire qu'elle ne casse pas 3 pattes à un cafard C'est vraiment une monture de type basique Ainsi que la petite mascotte Voilà Ces deux objets seront toujours en vente Mais le Brutosaure Terminé Donc Quand j'ai appris ça Je me suis dit Ouh là 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 Cette monture je la veux à tout prix Je le veux ce Brutosaure Avec l'hôtel des ventes Peu importe où on est Et puis en plus Comme vous le savez Je collectionne les montures Donc Non Je ne pouvais pas passer à côté de ça Je ne pouvais pas passer à côté de cette monture Brutosaure Et donc Je viens De me lancer Dans une espèce de challenge Dans un défi Appelé Opération Brutosaure L'objectif L'objectif Vous l'aurez compris Et bien c'est d'acheter cette monture Et ce Avant la fin de l'extension Donc autant vous dire que On va faire un petit tour là Au niveau des comptes Regardez en bas à droite de l'écran Ce personnage Il n'a que 41 000 PO Quand on va ici On constate que j'ai combien ? Que j'ai 1 066 745 PO Donc voilà Sur ce premier épisode Opération Brutosaure Je n'ai que 1 million de PO Et donc évidemment L'objectif Ce sera de se retrouver Au fur et à mesure Épisode Après épisode Donc l'épisode 2 Peut-être que j'aurai 2 millions de PO L'épisode 3 Peut-être que j'aurai 4 millions de PO Peu importe Mais l'objectif De cette mini série de vidéos C'est une fois Tous les X temps Je ne sais pas Peut-être tous les mois Tous les 2 mois Quand il y aura en tout cas Une avancée significative De mes gold Et bien je vous reprendrai Je ferai une vidéo Pour vous dire Où j'en suis Et puis vous dire Comment je me suis débrouillé Pour monter mes gold Parce que ça va être ça L'intérêt justement De cette série de vidéos Ça va être justement Pour moi De partager Tous les tips Que j'aurai trouvé Pour générer des gold Si ça peut aider Certains d'entre vous Et puis pareil Les amis Surtout N'oubliez pas une chose Vous avez les commentaires Juste en dessous de la vidéo Si jamais vous avez Des petits tips Sur comment farmer Des gold Etc N'hésitez Surtout pas Si évidemment Vous souhaitez les partager A la communauté Moi je vais vous dire Un petit peu Les 3-4 points Sur lesquels je vais travailler Dans les prochains jours Pour monter les gold Et voilà Si vous avez d'autres astuces En plus N'hésitez pas Pour la simple et bonne raison Que je ne suis qu'un débutant En farming de gold Autant à l'époque Wo classique BC Wo telka Donc c'est la période de ma vie Où j'étais de très loin Et à mesure Et à mesure Et à mesure de ce que j'apprendrai Et bien je le partagerai Avec vous Donc là Pour commencer Évidemment On va se diriger vers Nazjatar Parce que ça va être Une zone importante De mon farming Voilà Donc ouais 5 millions de PO Avant la future extension Je ne vais pas vous mentir Les potes Je ne sais pas Si c'est possible Moi je vais faire mon maximum Mais je ne sais pas Si c'est possible Si j'y arriverai En tout cas voilà C'est clairement l'objectif Et puis autant vous dire Qu'il y a des périodes Où sur Wo Il n'y a pas grand chose à faire Le patch 8.3 va bientôt arriver Le 15 janvier Donc on aura le temps De revenir sur justement Tout ce qui va arriver Avec le patch 8.3 etc Mais ce que je veux vous dire C'est qu'au vu du contenu Du patch 8.3 Je doute Qu'il y ait largement De quoi nous faire tenir Jusqu'à la prochaine extension Donc c'est pour ça que Farmer des gold Ça va être un bel objectif Qui va aussi pas mal m'occuper Voilà En jeu Donc ce sera très bien Et donc ouais Ce qu'il faut savoir C'est que pourquoi Blizzard a décidé De retirer cette monture du jeu Et bien c'est C'est très difficile De trouver la véritable raison J'ai trouvé Un ou deux postes bleus De Blizzard J'ai écouté Enfin j'ai lu Certaines discussions Sur les forums Mais apparemment Blizzard estime Que la monture Est un petit peu Trop forte Entre guillemets C'est à dire que C'est pas qu'elle est trop forte Mais donner l'hôtel Des ventes partout Tout le temps A n'importe qui Où qu'il soit Et bien Si vous voulez Blizzard ne pensait pas Qu'autant de personnes Allaient pouvoir se payer Cette monture Et apparemment Ben ouais Il constate tout simplement Que beaucoup de gens Ont cette monture Voilà Et il s'attendait Un petit peu à moins Et après il y a un autre point Que j'ai pas tout à fait compris Ce serait au niveau Des guildes Apparemment Il y a des guildes Qui ont trouvé des moyens Pour se les payer Facilement Et du coup Ça leur donnerait un avantage Bref Honnêtement J'ai pas tout compris De pourquoi Ils retirent cette monture Mais Tout ce qu'il y a à comprendre C'est qu'ils veulent Que cette monture Conserve un caractère rare Un petit peu Voilà Donc elle était là Pendant toute l'extension Si vous la vouliez C'est pendant BFA Si vous avez loupé le coche Et bien tant pis pour vous Ou sinon Ce sera au black market Voilà C'est tout ce qu'il faut retenir Elle va disparaître A la fin d'extension C'est tout ce qui m'intéresse Donc c'est pour ça Que je me lance Dans ce challenge Et donc Evidemment Pour commencer à farmer les gold Je me suis posé plein de questions Je me suis dit Comment faire déjà Qu'est-ce qui aujourd'hui Rapporte du pognon Sur Wo Et bien la première chose Pour moi en tout cas C'est les métiers C'est à dire que Bon en tout cas Pour ceux qui me suivent régulièrement En live Vous savez J'en parle de temps en temps Les métiers sur Wo Je trouve qu'ils sont pas plaisants Du tout malheureusement Mais alors vraiment Malheureusement C'est à dire que Il y a tout un tas d'autres MMO Où les métiers sont plaisants Sont complets Où quand tu craftes des choses Elles ont un véritable intérêt Un véritable impact Et tout Alors que sur Wo C'est vraiment le minimum syndical Comme si les métiers Faisaient partie de leur cahier des charges Bon on est sur un MMO Faut faire des métiers Allez on fait le minimum Merci au revoir Ça fait pas tourner Ça fait pas tourner l'économie Le 3 quart des objets Tu peux même pas les vendre à l'âge Pour les objets de Comment dire Pour le stuff que tu craft Tu vas faire tes 3 pièces Tu peux pas les vendre à l'âge Les pièces que tu peux vendre à l'âge C'est seulement les pièces Qui ont un high level Complètement dépassé Enfin il y a beaucoup de choses Qui ne me conviennent pas Mais une chose est certaine C'est qu'aujourd'hui Ça permet quand même De faire beaucoup de gold Si on sait quoi vendre A quel moment Donc le premier point Évidemment C'est les métiers Et donc du coup Là je me suis dit J'ai combien de personnes Au niveau max Quels sont leurs métiers J'ai fait un petit tour d'horizon Et là j'ai constaté Que c'était un bazar Sans nom Au niveau de mon compte C'était n'importe quoi Et en fait C'est venu de WOD Je sais pas si vous vous rappelez A WOD Vous savez avec le FIEF Et tout Il y a certains métiers Qui étaient plus optis Que d'autres Et donc Je me suis retrouvé A avoir tout un tas De doublons Pour l'opti à l'époque Parce que le fait D'avoir plusieurs forgerons Permettait de craft Plus vite certaines choses Et donc je me suis retrouvé A avoir 3 forgerons Genre 2 2 couturiers Trucs bidules et tout Bref Du grand n'importe quoi Et là je me suis dit Il va falloir commencer par Et bien justement Mettre de l'ordre A tout ça Donc je vais commencer Par monter Tous mes persos Niveau max Actuellement On est encore Sur l'event Alterac N'oubliez pas les amis C'est jusqu'au 8 Ouais c'est jusque là Anniversaire Le 15ème anniversaire S'arrête le 8 janvier Donc Là vous avez encore Le buff 15% de réputation en plus 15% d'XP en plus Vous avez l'event Vengeance de Korak Qui permet d'XP Ultra vite vos persos Bref Si vous avez des persos A monter Et que vous souhaitez Les monter vite Parce que c'est des re-rolls Ou quoi N'hésitez pas A regarder la vidéo Que je vous ai sorti Il y a quelques semaines A ce propos Où je vous explique Comment monter vos persos Rapidement niveau 120 Ce qui s'est passé C'est que J'ai commencé par monter Tous mes persos Toutes mes classes Niveau 120 Voilà Ca c'est fait Tous mes persos sont 120 Très bien Au niveau des métiers Et bien j'ai essayé De retrouver quelque chose De logique C'est à dire que Mon guerrier Qui est mon perso principal Il est Forgeron Ingénieur Et ça ça bougera pas Parce que même si C'est pas au petit C'est les métiers Que je veux sur mon main Ok Là Ce perso là C'est mon druide Autant vous dire Que druide C'est la classe Que j'ai le moins joué De l'histoire de Wo Je connais pas grand chose Au druide On va pas se mentir Je connais rien au druide Je l'avais monté Parce que j'avais envie De monter une race alliée Thorène de Ourok Et donc ce qui se passe C'est que finalement Je me suis dit Bah ce petit druide là Il va m'être Très utile Pourquoi ? Et bien parce qu'on le sait Pour farmer notamment Des composants Pour farmer des plantes Et pourquoi pas même Des minerais Bah en fait C'est excellent druide En forme de vol Etc Ils chopent les minerais Directement Et tout Non Vraiment c'est très 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 bien Et puis il y a aussi Moyen d'optimiser Voilà en utilisant Notamment des étriers Durcis Qui vous permettent Et bien d'interagir Avec les objets Pendant deux heures Tout en restant Sur votre monture C'est à dire que Voilà vous faites en sorte De faire apparaître Évidemment Les herbes Mais aussi les gisements D'accord Moi j'ai décoché Pour une autre raison Mais Vous mettez les deux Et puis pouf Vous allez faire des tours Et puis vous choper justement Ces plantes là Ces inantides Ces minerais d'osménites Ces ancoracées Etc Et vous faites des gros stocks De ça Donc je me suis dit Ce druide Il va m'être très utile Et j'ai décidé De le passer Herbo Alchi Alors évidemment Là pour l'instant Euh herbominage Qu'est ce que je dis Herbo alchi Non herbominage Pour l'instant Je suis en train de m'occuper De l'herboriste Parce que Vous savez Il faut améliorer L'herboristerie Sur plein de choses C'est à dire qu'il faut aller chercher Des étoiles Pour Toutes les cueillettes Et tout Bref Là c'est mon premier focus C'est de monter Toutes les plantes A trois étoiles Ok Et puis après Je vais faire pareil Pour le minage Même si je pourrais faire Les deux en même temps Bon Ça c'est la première chose Donc ce perso Va être très important Dans mon farming Puisqu'il va choper Des compos en masse Et là vous le savez Vous Je sais pas moi Vous vous matez une série Si vous avez un deuxième écran Vous vous matez une série Un stream Ou que sais-je Et puis vous faites des petits tours Et vous farmez des petites plantes En masse Alors après sur internet Si vous voulez Il y a carrément des routes De farming Parce que là Ce que je suis en train de faire C'est que je discute avec vous Bon je me casse pas trop trop la tête Mais en vrai Il y a carrément des routes Optimisées pour farmer Justement ces plantes là Donc il y a une route Du côté gauche Il y a une route Du côté droit Etc Donc ça peut être intéressant D'aller regarder en détail Quelle route prendre Après par exemple Pour farmer les encoracées Et je sais qu'il existe des groupes Carrément Des groupes Où vous allez être en raid Et puis A chaque fois que quelqu'un Aura une encoracée Il va appeler tout le monde Vous allez y aller Vous allez la prendre et tout Et ça peut vous faire Beaucoup 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 d'encoracées Et ce qu'il faut savoir C'est que justement Ces objets là Et bien Ça tombe très bien Puisqu'il va y avoir Un nouveau patch Incessamment sous peu Le patch 8.3 Et comme vous le savez Quand il y a un nouveau patch Qui arrive Avec un nouveau raid Un nouveau progrès Etc Des nouveaux objets de craft Ou en tout cas L'high level qui augmente Bref Il y a beaucoup de choses Qui font que Et bien Tous ces composants Vont vraiment être demandés De nouveaux Pour justement Encore une fois Le progrès Pour crafter Les nouvelles pièces de stuff Etc Etc Donc C'est très 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 intéressant Et bien De farmer En ce moment là En ce moment De farmer tout un tas de plantes Pour se préparer justement A la 8.3 Et foutre tout ça à la hache Les gens qui sont très bien préparés Ils arrivent à faire genre Un million A la sortie d'un patch Donc Voilà Ça c'est mon premier objectif Les métiers Donc là je vous ai parlé du druide Mais après il y a aussi mon hunter Qui sera aussi herbaux Mais qui sera aussi Alchimiste Il y a mon mage Qui sera couture Enchante Bref Je suis en train de m'occuper De remettre tous les métiers à jour Au moins pour BFA Et ça par contre C'est super cool C'est à dire que voilà Vous avez juste à monter L'herboristerie De BFA Plus besoin de tout remonter Donc voilà Ça va assez vite De se remettre à jour Au niveau des métiers Ça c'est la première chose Je vais pas entrer dans les détails Des métiers De quoi faire exactement Etc Parce que voilà Ce serait vraiment trop long Et que Je suis en plein dedans Je suis en plein apprentissage Donc Ça ce sera probablement Le programme de la deuxième vidéo Quand je serai beaucoup plus Carré de ce côté là Quand j'aurai appris Un petit peu là Toutes les ficelles Des métiers Comment faire des golds Avec chaque métier Là je reviendrai plus En détail là dessus Parce que ce qu'il faut savoir C'est que BFA c'est bien Mais il n'y a pas que BFA les potes Il y a moyen de faire du pognon Notamment avec Légion C'est tout con Mais Légion Il y a moyen de faire du pognon Que ce soit avec L'herboristerie de Légion Que ce soit en farmance Je ne sais pas moi Des cuirs La calligraphie Ce genre de choses Voilà en tout cas Il y a moyen de faire de l'argent Même avec les anciennes extensions Donc c'est pour ça Il faut vraiment que j'apprenne tout ça Avant de pouvoir entrer Dans le détail Donc voilà Ça c'est dit Les métiers Ensuite après les métiers Évidemment Les vieux raids Pourquoi les vieux raids ? Et bien pour plusieurs raisons La première raison en fait C'est tout simplement le fait que Dans les vieux raids Plusieurs choses m'intéressent J'y vais déjà de base Parce que je farme des montures Voilà Il y a des montures que je n'ai pas Par exemple je ne sais pas Moi à Thoth Throne of Thunder Donc je ne sais pas Le trône du tonnerre je pense Ouais Le trône du tonnerre en fait Il y a deux montures qui m'intéressent La monture d'Oridon La monture de Jikun Donc ce qui se passe c'est que Ces deux montures là Et bien on fait tout le raid Ça permet d'avoir une chance D'avoir chacune des montures Ça permet de faire des gold Parce que En plus quand vous tuez les boss Vous avez des transmo Donc si en plus vous collectionnez Des transmo Bref voilà Ça permet de faire beaucoup de choses Les vieux raids Des gold Des montures Des transmo Donc Des vieux raids J'en fais régulièrement Maintenant ce qu'il faut savoir aussi C'est que Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais j'imagine que oui Au patch 8.3 On pourra transmogrifier Les légendaires Et oui 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 Si vous avez Sulfuras La main de Ragnaros Si vous avez La Thunder Fury Ou que sais-je Vous pourrez Transmogrifier les armes Alors vous pourrez Les transmogrifier Avec tous les persos Qui peuvent porter les armes A l'exception Des glaives Asinot Normalement les glaives Asinot C'est les war Qui pouvaient les porter Les rogues etc Et bien maintenant C'est C'est des armes légendaires Qui sont passées Dans la catégorie Glaives de guerre Et les glaives Et bien il n'y a que Les DH qui peuvent les porter Donc à part les glaives Asinot Qui ne peuvent être portées Que par les DH Et bien le reste Il n'y a pas de restriction C'est à dire que La masse de Ragnaros Si vous pouvez porter des masses Et bien vous pourrez L'utiliser avec le paladin Avec le druide Avec le war Quand j'écoute cette musique Ça me fait halluciner A tel point Elle est ouf Et comme par hasard Il a fallu que j'arrive Pile ici Et pouf Ça a changé de musique La musique là Qui s'est lancée Je la trouve incroyable Il faudrait que je la retrouve Sur internet Mais bon Bref Tout ça pour vous dire que Les légendaires Sont transmogrifiables Et qu'est-ce que ça veut dire Et bien ça veut dire que Beaucoup de gens Vont se remettre A farmer les vieux raids Et bien moi C'est aussi ce que je fais Donc c'est bon maintenant J'ai l'oeil de Sulfuras J'ai la partie droite Et gauche Du lien du cherche-vent J'ai plein de légendaires Mais le problème C'est que ces légendaires là Il faut énormément De composants Pour les crafter Il faut des barres D'arcanites En masse Il faut des cristaux Des arcanes Enfin cristaux arcaniques Arcaniques Je crois Je sais que ça a changé de nom Un classique C'est cristaux des arcanes Mais je crois que dans retail C'est cristaux arcaniques Un truc comme ça Bref Ce que je veux dire C'est que c'est vieux compos Ces barres d'arcanites Etc Et bien sont de nouveau Très 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 demandées Très 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 demandées Et du coup Les gens Ils vont pas hésiter A aller les acheter A la hache ces barres Donc encore une fois Ça peut être un excellent Moyen de faire des gold Faire des barres d'arcanites Donc avoir Un alchimiste Spé transmute Qui fait des barres d'arcanites C'est un excellent moyen Vous voyez ce que je veux dire Donc en gros Il y a plein 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 De petits tips Sur lesquels je commence à travailler Et faire des gold En fait ça va être la somme De tout ça Ça va être la régularité Pas beaucoup d'efforts Mais des efforts Réguliers Et c'est ça qui fait que Vous allez gagner des petits gold A droite A gauche Et tout Donc voilà Les anciens raids Pour toutes les raisons Que je vous ai dit Pour les compos Enfin pour les Comment dire Pour les montures Pour les transmos Et pour l'argent pur En revendant les objets Et puis voilà Donc Les vieux raids Je pense que c'est un bon truc Surtout vu que je suis collectionneur C'est utile Bien plus que les gold Donc globalement Je vais faire beaucoup de vieux raids Ensuite Les world quests C'est quoi on va dire les amis Mais regardez les world quests Là On va ici par exemple Il y a 738 PO Voilà C'est très bien Là il y en a 620 Voilà Il y a mille et quelques PO Entre les deux îles Maintenant quand on va ici On constate qu'il y a 1000 PO Donc On peut se focus Que sur ceux qui font des gold Je pense pas vraiment Que ce soit La bonne solution Mais par exemple On peut très bien aller faire Voilà ça Vous allez tuer Nitog Vous allez tuer Xanarian Celle qui rapporte un peu de gold Etc Mais là où moi Ça m'intéresse surtout C'est pas vraiment Les golds purs des world quests C'est les caches Là j'en ai pas malheureusement Mais les caches Les fameuses caches émissaires De temps en temps Vous en avez une Qui vous donne en récompense 2000 PO Caches pistaches Paf 2000 PO Et ben Vous allez prendre 10 15 minutes Ah la musique Elle est de retour Formidable Je ne bouge pas Je reste ici Je veux garder la musique Ah là là Qu'est ce qu'elle est ouf Donc Vous avez des fois Des caches émissaires Qui vous donnent 2000 PO Ça va vous prendre 10 minutes 15 minutes à le faire Et bien là Il faut pas hésiter A le faire avec Tous vos persos 120 Ça va vous prendre une heure Imaginez vous faites ça Avec 10 persos 2000 PO Vous allez vous faire plus de 20 000 PO Parce que pendant les world quests Vous allez faire un peu de gold Et tout Bref Plus de 20 000 PO En une heure Donc c'est très intéressant à faire Alors après il y a aussi une chose Qu'on oublie C'est les fameuses Îles inexplorées Les îles inexplorées C'est pareil C'est au niveau de votre Nous c'est au port de Nazaralor Juste ici Voilà Et côté alliance J'imagine que c'est du côté de Boralus Donc ce qui est très intéressant C'est qu'en faisant ces îles inexplorées Et bien vous allez maintenant avoir Cette carte au trésor là C'est à dire que Si jamais Vous faites 4 îles héroïques Je crois qu'il en faut moins en mythique Il en faut plus en normal Mais c'est 4 îles en héroïques Et bien Quand vous ferez ça Vous aurez une carte au trésor Et cette carte au trésor Quand vous allez cliquer dessus Ça va vous envoyer une mission Dans le tableau des missions Et cette mission là Ça peut être plusieurs choses Ça peut être 5000 PO Donc cash Vous avez 5000 PO qui rentrent Très bien Ça peut être une monture Donc ça c'est pour votre collection Ça peut être une mascotte Ça peut être des transmos Etc Donc ça peut être des choses intéressantes Ce qui fait que Déjà avec la carte au trésor Vous avez ces loots là Mais en plus de ça Quand vous finissez chaque île inexplorée Vous avez une chance d'avoir Des objets Et je sais qu'il y a des transmos Comme l'épée des rois oubliés Je crois que c'est ça le nom exact C'est une transmo magnifique Que je veux trop d'ailleurs Et bien cette épée des rois oubliés Elle se vend plusieurs dizaines De milliers de PO à la hache Donc Les îles inexplorées Je vais les faire avant tout Parce que je veux les montures Et je veux tout ce qu'il y a dedans Mais à côté de ça Ça va me faire pas mal de gold Donc voilà Ça va être un focus des îles inexplorées Sur plusieurs persos Et Grosso modo Je pense que c'est à peu près Tout ce que je vais faire Sur la première partie De mon farming Donc voilà Pour résumer Farmer des vieux raids Pour avoir des montures Pour avoir des transmos Pour avoir mes objets légendaires Et pour avoir des gold Cash Farmer les métiers Comme je vous l'ai dit Choisir les bons couples de métiers Etc Pour faire les bons trucs Faire des barres d'arcanite Faire notamment Du farming pur et simple Comme ce que je suis en train de faire là Pour avoir des compos de type Zinanti Et compagnie Et puis les îles inexplorées Voilà Je pense que ça va être Mon premier focus Vous avez à peu près L'introduction Voilà Moi ça c'était important Dans l'épisode 1 De vous faire part de l'introduction De tout ce projet De toute cette opération Brutosaure Vous dire sur quoi Je vais m'orienter Dans un premier temps Pour faire des gold Et puis après Voilà Comme je vous l'ai dit Il y aura un épisode 2 Évidemment Où je ferai un petit compte rendu Pour vous dire Où j'en suis Est-ce que ce que je fais C'est rentable Est-ce que j'ai appris De nouvelles techniques De farm Etc Bref Je vais vous tenir au courant Sorti du patch 8.3 Là ces temps-ci Ça a été assez calme Sur la chaîne Parce que Autant vous dire Que wow Il n'y a pas grand chose A faire A part du farming Il n'y a pas grand chose A faire Donc le patch 8.3 Va faire du bien Au jeu On va tous reprendre On va tous kiffer Et ça va bien se passer Donc voilà Retour des vidéos régulières A ce moment là Sur ce les petits potes Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et je vous dis A la prochaine Bye bye